On continue avec nos petits exemples d'application des propriétés des exposants et on nous demande maintenant de simplifier 4 fois a² fois b, le tout à la puissance 3. Alors là, la propriété qu'on va utiliser, ça va être que si on a a multiplié par b, le tout à la puissance n, ça c'est égal à a puissance n multiplié par b puissance n. Autrement dit, on distribue la puissance dans tous les membres du produit. Donc il nous suffit simplement d'appliquer cette propriété à notre produit. Donc on a un produit dans lequel il y a 3 membres. Donc on va distribuer la puissance 3 à chacun des membres du produit. Donc on va avoir 4 puissance 3 multiplié par a², le tout à la puissance 3, multiplié par b à la puissance 3. Et bien finalement, pour simplifier cette expression, ça va être tout simple. Il suffit simplement de se souvenir, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, que a puissance 2, le tout à la puissance 3, c'est égal à a puissance 2 fois 3, soit donc 6. Et donc on obtient, si on réécrit à droite, 4 puissance 3. Alors 4 fois 4, ça vaut 16. 16 multiplié par 4, 64. Donc 4 puissance 3, ça vaut 64. Multiplié par, on vient de l'écrire, a puissance 6. Et multiplié par b puissance 3, puisque b puissance 3 reste comme cela. Voilà, donc voilà notre expression qui est un petit peu simplifiée, mais finalement, il y a autant de membres dans chacune des deux expressions. Mais ce n'est pas grave, ça nous a permis d'utiliser cette propriété. Et d'ailleurs, cette propriété, si jamais tu as un trou de mémoire, comment tu fais pour t'en souvenir ? Et bien comme d'habitude, on va prendre un tout petit exemple. Donc si on prend par exemple a multiplié par b à la puissance 3, ça c'est égal à a fois b une fois, multiplié par a fois b une deuxième fois, multiplié par a fois b une troisième fois. Et comme on n'a que des multiplications ici, on peut intervertir l'ordre de tous les membres. Et donc on va regrouper les a ensemble, on a a fois a fois a, multiplié par b fois b, fois b. Et ça c'est égal à a puissance 3, multiplié par b puissance 3. Et on retrouve donc le fait qu'on peut distribuer la puissance dans chacun des membres du produit. Et donc en quelques coups de crayon, tu as retrouvé la propriété que tu avais oubliée.